Premier match contre la France, champion en titre, y avait-il un sentiment de peur ? Je ne dirais pas un sentiment de peur parce qu'à l'époque, on jouait dans le championnat français déjà. Donc on avait quand même une certaine maîtrise, une certaine qualité. Lors du tirage du match d'ouverture, quand on voit Sénégal-France, un match d'ouverture de la Coupe du Monde, tout le monde se moquait de nous. C'est le petit poussé parce qu'on n'avait jamais participé à une Coupe du Monde. Mais les gens, ils avaient oublié que deux mois, trois mois avant, on avait fait quand même une finale de Coupe d'Afrique, perdu au pénalty, même dominé, mais perdu au pénalty. Donc on avait quand même certaines certitudes. Lors des stages de préparation, on s'est bien préparé. 11 guerriers, je dirais 23 guerriers parce que c'était un groupe. Ce n'est pas seulement les 11 qui démarraient, mais c'est vraiment un groupe uni. Et on savait que l'impact physique allait être très, très fort parce qu'on avait décidé de faire mal, de faire très, très mal d'entrer le match, de montrer l'impact physique qu'on avait. Et d'ailleurs, vous pouvez voir des images des premiers contacts. Je vous dis que c'était assez physique. Et petit à petit, on commençait à prendre confiance. Et sur les premiers matchs, enfin, sur les premiers duels, vous voyez, même un joueur battu s'approchait. Je me rappelle d'Aloucisse et le capitaine plongaient la tête en première sur les jambes d'un Français. Donc, il faut vous dire que c'était vraiment la volonté de ne rien lâcher, de se battre jusqu'au bout. Et puis, devant le monde entier, avoir la chance de jouer un match de Coupe du Monde, un match d'ouverture, c'est exceptionnel. Donc, pour nous, c'était un rêve d'être ici. Et puis, le rêve, c'est de se transformer en réalité, parce qu'on a réussi quand même l'exploit de battre champion du monde, champion d'Europe. Avec le meilleur buteur, je donne dans les championnats français, italiens et en Angleterre, avec Thierry Henry, Trezeguet et autres. Donc, pour nous, c'était vraiment un jour magique. Un jour magique. J'ai parlé avec Willy Sagnol et il a dit que la France ne pensait pas que le match contre le Sénégal était facile, que le Sénégal méritait de gagner, alors que la France manquait de force collective à ce match. Qu'en pensez-vous ? Non, mais il ne manquait pas de force collective. Je pense que c'était une nation qui avait prouvé champion d'Europe, champion de Liban. Donc, je pense qu'ils avaient tous les atouts, toute la confiance possible. Après, peut-être un peu de relâchement. Peut-être parce que ce n'est pas évident de jouer face à une équipe un petit poussé. La plus petite équipe de la Coupe du Monde. Il y a peut-être eu un relâchement coupable. de ne pas avoir pris peut-être assez au sérieux cette équipe sénégalaise. On savait que la France était sur le papier supérieur. Le fait que Zinedine Zidane n'ait pas joué, peut-être qu'ils ont manqué aussi de créativité, de génie. Mais ça n'empêche en rien la qualité de l'équipe sénégalaise qui a quand même joué sur ses valeurs. Et regardez, jusqu'à aujourd'hui, les sorties de balles. Il y avait un plan qui était défini avec seul en pointe et l'âge d'ouf. Et puis, chaque fois qu'on avait le ballon, on avait décidé de sortir très très fort pour leur faire mal. Parce qu'on avait beaucoup de vitesse et une base défensive quand même assez solide. Et on savait qu'on allait avoir un ou deux coups pour marquer. Et c'est ce qui s'est passé. Ils attaquaient, ils attaquaient, on les a pris en compte. On est sortis très très vite et chaque fois qu'on avait l'occasion de sortir, c'était pour leur faire mal. Et c'est ce qui s'est passé exactement. Avec à la baguette notre maître Bruno Metsu qui a su quand même amener ses troupes là où il fallait. Il nous connaissait très très bien. On a exécuté le plan à la lettre. Et ça a été difficile parce que la France a eu des occasions. Mais chaque fois, on a réussi quand même à faire le nécessaire. Mais c'était un match quand même plein. Et aux yeux du monde, franchement, c'était une fierté pour l'Afrique. Pas seulement pour le Sénégal, mais pour l'Afrique. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.